Et le grand entretien ce vendredi matin avec Marion Lourdes, nous recevons un député européen à place publique au lendemain de la victoire de Donald Trump et alors que les dirigeants européens sont réunis à Budapest, il est membre de la commission des affaires étrangères au parlement de Bruxelles et membre de la commission du commerce international. Vos questions, interventions chers auditeurs au 01 45 24 7000 ou sur l'application Radio France. Bonjour Raphaël Glucksmann et bienvenue. Ce matin vous vous sentez l'âme d'un herbivore ou d'un carnivore ? Je me sens l'âme d'un Européen qui va se retrouver seul comme tous les Européens face à la guerre sur notre continent, face à Vladimir Poutine, face à l'instabilité du monde, face à la catastrophe climatique et donc l'âme de quelqu'un qui a compris qu'il est temps de devenir adulte, je ne sais pas herbivore, carnivore, omnivore, tout ce que vous voulez mais surtout adulte, capable d'assurer sa propre sécurité, capable d'assumer enfin d'être autonome sur la scène internationale. Mais pour que tout le monde comprenne, c'était une référence à la déclaration d'Emmanuel Macron à Budapest quand il disait « je n'ai pas l'intention de laisser l'Europe comme un théâtre habité par des herbivores » que des carnivores selon leur agenda viendraient dévorer. C'est assez frappant de voir revenir le langage de la souveraineté alors que c'est finalement le résultat ou le verdict d'une élection démocratique ce qui s'est passé aux États-Unis. Pourquoi la déplorez-vous Raphaël Glucksmann ? Après tout, les Américains avaient le choix, ils ont choisi largement qui sera leur président, au Sénat qui aura la majorité, également à la Chambre des représentants. Vous n'avez pas l'impression d'être à contre-temps ? Et vous savez, moi je ne déplore rien, je ne déplore rien, les Américains ont choisi. Moi ce que je déplore, ce n'est pas le choix des Américains, c'est le fait que nous, en Europe, nous nous soyons comportés comme d'éternels adolescents et que nous ayons pensé que le parapluie américain était éternel et que donc ça nous dispensait de travailler, de travailler pour construire notre défense, de travailler pour renforcer notre industrie, de travailler pour ne pas dépendre justement de la décision des électeurs en Pennsylvanie pour savoir si Berlin, Vilnius ou Varsovie seront défendus ou pas. Moi c'est ça que je déplore, c'est notre propre inaction. Ensuite, les Américains font leur choix. Moi je ne suis pas Américain, nous ne sommes pas Américains. Mais le fait que nous ayons passé une nuit blanche en ayant l'impression que notre destin était lié aux élections en Pennsylvanie, ça montre bien à quel point le comportement des élites européennes pendant des années et des années a été indolent. Et pourtant, elles nous avaient promis, ces élites européennes, que le 24 février 2022, avec l'invasion de l'Ukraine, il y aurait un changement d'air, que ce serait la fin de la naïveté. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait depuis ? Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, et j'aimerais que tout le monde comprenne la gravité de cette situation, on se retrouve dans une situation où l'Europe, l'Europe, pas simplement l'Ukraine, l'Europe peut se retrouver dans la situation de la Tchécoslovaquie en 1938. C'est-à-dire qu'un deal, un deal va s'établir entre Donald Trump et Vladimir Poutine, et nous, comme les représentants de la Tchécoslovaquie en 1938 à Munich, nous allons être dans les corridors, nous allons être à côté, nous allons être à côté pendant que les grands décident de notre avenir. Et donc, c'est pour ça que les semaines, les mois qui viennent, sont absolument décisifs. Mais ça veut dire, Raphaël Glucksmann, que vous reprenez à votre compte les accusations, par exemple, de fascisme à l'égard de Donald Trump, qui ont été prononcées par ses opposants, et même par Kamala Harris elle-même ? Il y a dans l'outrance, dans la brutalisation, dans les thématiques, dans l'éthos de Donald Trump, une dimension fascinante. Mais moi, ce n'est pas ça que je dis. Je ne dis pas Donald Trump va envahir l'Europe et détruire la France. Ce que je dis, c'est quelque chose de différent. Ce que je dis, c'est que nous sommes dans une situation diamétralement différente de celle de 2016. et que je vois les mêmes commentateurs qui nous expliquaient que Donald Trump allait perdre les élections. Eh bien, aujourd'hui, nous dire que finalement, on a déjà survécu à un mandat de Donald Trump. Or, la situation mondiale n'a rien à voir. Ce qui est vrai. Mais un, Donald Trump n'avait pas tous les pouvoirs. Aujourd'hui, il a tous les pouvoirs aux Etats-Unis. Deuxièmement, il était entouré de hauts fonctionnaires et de militaires qui tentaient de calmer ses instincts. Aujourd'hui, il n'est entouré que d'idéologues. Mais c'est surtout la situation de l'Europe et du monde qui a changé. En 2016, vous n'aviez pas l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie. Vous n'aviez pas la guerre menée contre les démocraties européennes par Vladimir Poutine. Pas à ce niveau-là. Vous n'aviez pas non plus le Proche-Orient à ce point en flamme. Vous n'aviez pas non plus une faiblesse interne de l'Union européenne et de nos démocraties. Ça arrive à un moment, j'aimerais qu'on le comprenne, à un moment où vous avez Orban qui affirme sa puissance en Europe, où vous avez des gouvernements d'extrême droite dans plus en plus de pays européens, et où vous avez une France et une Allemagne qui sont dans une situation de faiblesse et de crise politique majeure. Alors voilà, si on lit la presse, on lit notamment qu'à Bruxelles, il y avait une cellule diplomatique qui travaillait depuis des semaines sur le scénario d'un retour de Trump à la Maison-Blanche. Et en même temps, hier, à ce micro, on avait Thierry Breton, ancien commissaire européen, qui nous disait « l'Europe n'est pas prête ». Est-ce que l'Europe est prête ou pas ? Thierry Breton avait totalement raison à votre micro, nous ne sommes pas prêts. Pourquoi ? On est en train en ce moment de faire les auditions des commissaires, des futurs commissaires européens. Et on a eu une audition qui était particulièrement intéressante, avec le commissaire à la Défense. Et il a fait un état des lieux. Mais s'il vous plaît, quelle catastrophe ! Après deux ans et demi de guerre, le continent européen, dans son ensemble, n'est pas capable de livrer un tiers à l'Ukraine, un tiers des munitions que lui livre la seule Corée du Nord. Vous vous rendez compte ? La Corée du Nord, c'est 655 fois moins de PIB que l'Europe. Parce qu'il y a du retard ? Et il livre plus. Parce que nous n'avons pas travaillé. Parce que quand Emmanuel Macron a dit, à l'été 2022, que nous allions passer en économie de guerre, qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite ? Même pas de contrat à long terme pour nos industries de défense. Elle est où, l'économie de guerre en Europe ? Nous, au Parlement européen, et avec la Commission européenne, on essaye de pousser. Moi, je travaille sur Edip, qui est l'embryon de la défense européenne. On a demandé un fonds, un emprunt de 100 milliards pour relancer l'industrie de la défense en Europe. Ce sont les États membres. C'est à Paris, c'est à Berlin que finalement, on a préféré maintenir sa tête dans le sable, en espérant que ça passe et en comptant sur les États-Unis. Mais aujourd'hui, on ne peut plus compter sur les États-Unis. Et c'est une situation inédite depuis 1945. Mais l'OTAN est toujours en place. Oui, l'OTAN est toujours en place. Raphaël Guzman, nous en sommes toujours membres. Les États-Unis sont toujours nos alliés. Qu'est-ce qui a changé, à part que Donald Trump demande aux Européens de davantage contribuer à la dépense pour se défendre et que nous n'avons pas les moyens ? Là-dessus, Donald Trump, quand il dit qu'il faut que les Européens dépensent pour leur propre sécurité, il a totalement raison. C'est le discours qu'on porte tout le temps au Parlement européen. Mais ce n'est pas que ça qu'il dit Donald Trump. Donald Trump, il dit, je vais régler l'Ukraine en 24 heures et je vais discuter avec Vladimir Poutine. Donald Trump, il dit, le numéro de téléphone de l'Union Européenne, c'est le numéro de téléphone du Premier ministre hongrois, mon ami. Donald Trump, ce qu'il dit, c'est qu'il faut négocier avec Poutine l'architecture de sécurité européenne. Donald Trump, c'est la capitulation de l'Europe décidée ailleurs qu'en Europe. Et donc, nous, on est dans une situation où on doit, dans les semaines et dans les mois qui viennent, faire ce qu'on n'a pas fait pendant les années qui précèdent. C'est-à-dire, augmenter nos capacités de production autonome, affirmer une politique industrielle autonome, nous préparer aussi à la guerre commerciale que Donald Trump a annoncée. Quand il dit qu'il va augmenter les tarifs de 10 ou de 20% pour les exportations européennes, eh bien, ce que ça va... Il faut faire la même chose. Mais ce que ça va avoir comme impact, déjà, ce sera un impact majeur. C'est notre premier partenaire commercial. Mais est-ce que nous, on doit faire la même chose ? On ne l'a pas fait sous la première présidente Trump. Parce que, là-dessus, je suis d'accord, nous sommes dans une mentalité d'herbivore, pour reprendre les métaphores poétiques de notre président. Et que, du coup, on a simplement protesté. Ça doit prendre fin. Cette naïveté et cette faiblesse de l'Europe doivent prendre fin. Moi, j'ai travaillé pendant tout le précédent mandat, et je continue à le faire, sur les instruments de défense commerciale. Aujourd'hui, l'Europe, elle doit être capable, face à la coercition chinoise, face à la surcapacité de production chinoise. Et si vous voulez, dans quelques mois, en 2026, nos portes seront ouvertes à la surproduction chinoise d'acier. Il n'y aura plus d'acier en Europe, produit en Europe, si on ne fait rien. Et donc, il faut qu'on soit capable, désormais, de soutenir des guerres commerciales. Ça veut dire de répondre de manière forte, énergique, à chaque action américaine qui aura un impact sur notre économie. Il n'y a que cela que Donald Trump entendra. Il n'y a que cela que, d'ailleurs, ces gens à la mentalité automataire entendent. à ses électeurs, Raphaël Glucksmann. On ne sait pas, pour le coup, il y a six mois, entre son élection et son investiture. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que, dans les discours de Trump, vous en parliez déjà, il y a longtemps, dans l'un de vos livres, il sait parler aux travailleurs du Midwest. Il les aime. Il jure de les défendre. Je vous cite. Est-ce que vous saluez aujourd'hui l'authenticité d'un homme qui a su convaincre ses compatriotes ? Est-ce que vous admirez le génie politique ? Est-ce que l'histoire, finalement, ne lui a pas donné raison ? Je me fais l'avocat de votre diable. Moi, ce que j'ai toujours refusé, c'est le déni. J'ai passé une campagne des européennes à expliquer partout, y compris à votre micro, que le 5 novembre, il y avait de fortes chances que Donald Trump gagne les élections et que l'Europe se retrouve seule. Moi, pourquoi j'ai pensé que Donald Trump allait gagner ? Parce qu'en fait, il faut faire une expérience de sincérité radicale. Il faut regarder le discours, écouter en entier le discours prononcé par Trump dans le Michigan en 2016, pendant sa première campagne présidentielle. Quand il s'adresse à des ouvriers qui sont dans des friches industrielles, le paysage, c'est les friches industrielles de Détroit, et il s'adresse aux ouvriers et il dit « Qui a gagné de cette globalisation sans limite ? Qui sont les gagnants ? » Eh bien, ce sont les milliardaires, dont il s'exclut d'ailleurs, les milliardaires américains et le parti communiste chinois. Et vous êtes les perdants. Et si on fait une expérience de sincérité politique et de sincérité intellectuelle, on est obligé, en écoutant son discours, de se dire « Ça, c'est vrai. » Et en fait, la base de son succès est donc fondée sur une vérité. Et cette vérité, c'est que la classe ouvrière américaine a été complètement abandonnée par les politiques menées par les démocrates. Et que du coup, la seule manière de vaincre cette vague populiste qui gagne aux Etats-Unis, qui menace de gagner en Europe absolument partout, eh bien, c'est de répondre à cet abandon et de mettre fin à cet abandon. Justement, sur la classe ouvrière, on a en ce moment des plans sociaux qui se multiplient. Chez nous, 52 000 entreprises en difficulté, des salariés de Michelin, qui bloquent leurs usines parce qu'elles vont être fermées à Cholet, à Vannes. Et est-ce qu'il faut faire un discours comme celui de Donald Trump quand vous êtes de gauche, la gauche européenne, la gauche française ? Est-ce qu'elle doit s'en inspirer ? Il faudrait faire un discours comme celui de Donald Trump, je vous rassure. Lucie Casté va aller sur place du NFP, François Réfin va y aller, vous allez y aller ? Oui, mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est face à un spectre qui est celui de la désindustrialisation totale du continent européen, de la multiplication des friches industrielles. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est mener à nouveau une politique industrielle. Mais ça, c'est tout ce qu'on essaye de porter depuis des mois et des mois à l'échelle européenne, une politique industrielle, une réindustrialisation du continent européen, de, à nouveau, focaliser notre discours aussi sur le travail et sur la production. Parce qu'en fait, si on ne le fait pas, ceux qui le feront, ce seront les Donald Trump européens. Et vous avez le même phénomène en France que dans la Rust Belt. Je veux dire, par exemple, dans le sud de la France, vous avez un vote pour l'extrême droite qui est très identitaire, mais dans le nord de la France, dans des terres ouvrières qui ont toujours voté à gauche, d'où, de génération en génération, se transmettait la carte de la SFIO ou du Parti communiste français. Et aujourd'hui, ça vote Rassemblement National. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la gauche a complètement déserté la question du travail, de l'industrie, de ces friches que sont devenues les terres industrielles européennes. On va y revenir justement, puisque vous tirez des leçons du scrutin américain pour ce qui concerne la France. Mais on va d'abord aller au Standard, retrouver Sylvie. Bonjour Sylvie et bienvenue sur Inter. – Bonjour, bonjour M. Glucksmann, bonjour Ali Badou. – Bonjour. – Voilà, je souhaiterais demander, je suis très intéressée, bien sûr, par rapport à ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, M. Glucksmann. Moi, je me pose une question. Vous nous parlez, donc on entend depuis que M. Donald Trump a été élu, qu'il faudrait un sursaut de l'Europe, qu'il faudrait une réaction de l'Europe qui soit à la mesure de ce qui vient de se passer. Moi, la question que je me pose, c'est comment l'Europe est-elle en mesure de répondre à ce qui vient de se passer, de répondre entre guillemets, compte tenu des divergences qui existent, que l'on ne peut nier au sein de l'Europe. Quand on voit la composition aujourd'hui au sein du Parlement européen, on a une Georgia Meloni qui n'a rien en commun avec vous, par exemple, M. Glucksmann. Ensuite, on a un Viktor Orban, on a les Autrichiens, enfin bon, je n'en passe, c'est des meilleurs. Et donc, en l'occurrence, et même l'Allemagne aujourd'hui, avec un Olaf Scholz qui est en difficulté. Et on pourrait continuer la liste, Sylvie, puisque c'est vrai que les États européens sont profondément divisés, contrairement à la situation qui était celle d'il y a quelques années. Répondez à Sylvie, vous parlez de l'Europe, mais peut-être que l'Europe, ça n'existe plus sous la forme que vous la rêvez. Je suis d'accord et c'est profondément vertigineux. C'est pour ça que j'essaye d'alerter sur la réalité de la situation. Je suis d'accord que ça sera extrêmement compliqué, que nous sommes divisés. Vous savez, le Parlement européen aujourd'hui n'est pas le Parlement européen d'il y a cinq ans. Le Parlement européen aujourd'hui, il y a un tiers de députés d'extrême droite qui sont activement opposés à tout redressement européen. Dans les États membres, il y a cinq, six chefs d'État et de gouvernement aujourd'hui qui sont sur la ligne en réalité de Viktor Orban et sur une ligne trumpiste de compromis d'ailleurs avec Poutine. Mais il faut aujourd'hui que ceux qui croient dans l'Europe proposent un cap un peu plus impressionnant, un peu plus enthousiasmant, un peu plus mobilisateur que ce qui a été fait jusqu'ici. Et finalement, c'est un moment de bascule. Il aurait fallu reprendre exactement les termes du Premier ministre polonais avant même l'élection de Donald Trump, en disant que c'était un moment de bascule et qu'il fallait que les grands pays européens servent de locomotive. Aujourd'hui, si vous voulez que je vous dise vraiment le fond de ma pensée, aujourd'hui, la locomotive de l'Europe, c'est plus la France, c'est plus l'Allemagne, c'est la Pologne. Alors c'est un changement complet au sein de l'Union européenne, mais le pays stable, le pays qui a compris dans quelle période on vivait, c'est la Pologne. Et donc il va falloir qu'avec le Parlement européen, avec la Commission européenne, avec les États qui sont les plus avancés, on fixe un agenda qui correspond d'ailleurs aux rapports qui ont été produits, les différents rapports, l'État, Draghi, etc., qui disent tous la même chose, le risque de décrochage. Et donc en fait, nous, aujourd'hui, on doit fournir cette vision. Ça ne se passera pas sans heure au sein même de l'Union européenne, parce qu'on a des chevaux de Troyes, de Poutine et de Trump, maintenant, au sein des institutions. Mais il reste une majorité en Europe pour fixer ce cap, à condition, encore une fois, d'en avoir la volonté. Et moi, mon immense doute, vous savez, là, on est en plein dans les auditions des commissaires. Vous vous ennuyez, d'ailleurs, en les écoutant. Pendant toutes les auditions, sauf une, celle de M. Koubilius, je me disais, mais en fait, elle est là, la raison du triomphe de Donald Trump. Elle est là, la raison du triomphe de Donald Trump ? Pendant quatre heures, ils sont capables de ne rien dire pendant quatre heures. Oui, je vous interromps juste une seconde. Et face à ça, vous avez Trump qui arrive et qui dit des choses, des choses qui nous choquent. Mais tout d'un coup, c'est une irruption de puissance et de vie. Et qui s'adresse à la classe ouvrière et qui s'adresse aux populations les moins diplômées, par exemple. Vous faites le parallèle avec ce qui se joue en France. Mais le paradoxe, c'est que François Ruffin et vous avez eu un différent. Et François Ruffin vous reprochait, justement, d'être déconnecté des classes populaires, d'avoir oublié les classes populaires et d'être incapable de vous adresser à eux. C'était un échange intéressant. Mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas vous reprocher ce que vous vous reprochez aux démocrates américains ? Non, tout le projet que j'ai porté pendant les Européennes, c'était un projet sur la réindustrialisation, justement sur la réorientation des politiques commerciales. Oui, mais vous n'allez pas dans les usines, on ne voit pas. J'ai passé toute ma campagne, je n'étais pas dans les tiers-lieux des grandes métropoles. J'ai passé toute ma campagne dans les usines et dans les fermes. Donc, je veux dire, on ne peut pas me faire ce reproche-là. Et le projet que je porte, il s'adresse d'abord aux terres qui ont été les victimes de la globalisation et qui ont été complètement désindustrialisées et abandonnées. Donc, ça, ce n'est pas un reproche qu'on peut me faire. La grande différence qu'on avait dans cet échange avec François Ruffin, qui d'ailleurs était un échange courtois, ce qui n'arrive pas souvent en politique, eh bien, la grande différence, c'était que moi, je pense que c'est à l'échelle européenne qu'on peut réorienter les politiques et pas simplement à l'échelle nationale. Et que donc, c'est à l'échelle européenne qu'il faut mener les batailles politiques. Et ce que je fais, moi, eh bien, c'est précisément de m'investir dans cette arène européenne. Je ne peux pas avoir fait une campagne, une campagne sur les européennes, où j'ai expliqué que c'était le combat de ma vie. Et que, par ailleurs, l'Europe était face à un moment où c'était, finalement, la chute ou le redressement. Et que les mois qui viennent sont décisifs. Et ensuite, ne pas passer mon temps dans les institutions européennes à me battre sur la réindustrialisation. À me battre pour qu'on n'abandonne pas la transition écologique et qu'on en fasse un immense projet industriel. À me battre pour qu'on réoriente nos politiques commerciales. À me battre pour qu'on mette en place, enfin, cet embryon d'Europe de la défense qu'est le projet Oedipe. À me battre pour qu'on soit au niveau, au sein des institutions européennes. C'est pour ça que j'ai été élu. Et finalement, si vous voulez, aujourd'hui, le combat qui est le mien, c'est qu'on ait conscience qu'on ne s'en sortira que par l'Europe. Je note toutes les difficultés. Mais en France, au sein d'un camp, la gauche, où on a l'impression qu'il y a des positions absolument irréconciliables. Sur l'Europe ? Oui, par exemple, mais sur des tas d'autres sujets, notamment sur la politique étrangère, sur le conflit au Proche-Orient. Il y a Loubière qui vous demande pourquoi vous parlez tout le temps de l'Ukraine, mais que vous ignorez le drame palestinien. Ce n'est pas un sujet d'importance ? C'est un sujet fondamental. Et je ne l'ignore absolument pas. Et je suis au Parlement européen pour une politique d'une fermeté infiniment plus grande à l'égard de Benjamin Netanyahou. Et Benjamin Netanyahou peut sabrer le champagne après l'élection de Donald Trump. Et il va falloir que l'Europe assume d'avoir une position beaucoup plus dure. Ce que j'essaye de dire, c'est que le conflit en Ukraine, ce n'est pas un conflit en Ukraine. C'est une guerre qui est lancée contre l'Europe. Que notre responsabilité, c'est d'abord d'assurer la sécurité des Européennes et des Européens. Et que donc, la guerre en Ukraine, ce n'est pas une guerre à l'étranger. Et que j'ai l'impression, moi, qu'on s'est habitué à cette guerre comme si elle était une guerre lointaine. Mais en réalité, la cible de Vladimir Poutine, c'est l'Europe. Ce n'est pas le Donbass ou la Crimée. Et d'ailleurs, dans les exigences que Vladimir Poutine pose sur la table avant même l'invasion, quand il amasse ses troupes, il ne parle pas de l'Ukraine seulement. Il parle de l'architecture de sécurité en Europe. Il parle des missiles en Europe. Il parle de nos troupes chez nous. Et donc, sa cible, c'est nous. Et ça, c'est pour ça que j'en parle autant, si vous voulez. C'est que j'ai l'impression qu'on est tous des autruches, qu'on se met la tête dans le sable et qu'on espère que ça va se résoudre. Ça ne va pas se résoudre. Il faut parler de la COP 29 et du climat parce que c'est important et que l'élection de Trump a aussi une influence là-dessus. La présidente de la Commission européenne n'y va pas. Emmanuel Macron n'y va pas non plus. C'est en Azerbaïdjan. C'est une façon aussi de mettre en lumière les dissensions avec ce régime de Bakou. Est-ce qu'ils ont raison ? Mais les COP ne peuvent pas servir de human rights washing, si vous voulez. Donc il faut y aller. De lavage. Non. A Bakou, à des régimes tyranniques. Donc il ne faut pas y aller. Là, on doit... Mais non, mais on doit... Clairement, si jamais on y va, en tout cas, on doit porter la voix des otages arméniens, porter la voix des dissidents à Azeri qui sont dans les geôles d'Aliev. Et on doit avoir une politique infiniment plus dure à l'égard de l'Azerbaïdjan. Et d'ailleurs, ce ne sera pas à cette COP qu'on va pouvoir mettre en place véritablement la lutte contre le réchauffement climatique et la catastrophe climatique. C'est, là aussi, une politique de l'autruche. Là aussi, un grand raté de l'Europe. Parce que c'est la manière d'affirmer la puissance européenne. Ce sera par la transition écologique. Et tous ceux qui, aujourd'hui, prennent pour cible le Green Deal, le pacte vert européen, se trompent de cible. Parce que c'est ce pacte vert qui nous permettra d'affirmer la puissance européenne. Alors il y a l'échelle internationale, l'échelle européenne. Il y a aussi en France. Et on sait que c'est déterminant l'échelon politique national. Pour la première fois, François Ruffin envisage de participer à l'élection présidentielle. Je le cite, 2027 est une carte qui est sur la table. C'est la première fois qu'il se positionne dans la course à l'Elysée. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Et est-ce que vous pourriez le rejoindre ? C'est une citation de son conseiller. Alors je ne vais absolument pas parler de 2027. C'est un moment où je ne sais pas si l'Europe sera encore en paix en 2025. Je vais vous le dire très cash. Je pense que ce n'est pas du tout, du tout, du tout le moment de parler de 2027. Je suis tout à fait d'accord pour dire que la voix de François Ruffin, elle est essentielle et nécessaire à gauche. Et qu'il apporte sa personnalité, il apporte son souci du monde du travail, il apporte son souci de la justice sociale. Et que c'est formidable. Mais le sujet là, qui va nous préoccuper toutes et tous. Vous n'arrivez pas à vous projeter ou c'est le raisonnement herbivore ? Non mais le sujet là, dans les semaines et les mois qui viennent, qui devrait obséder le débat public en France et en Europe, c'est comment on fait pour encore exister sur la scène internationale ? Pour ne pas subir la loi des Trump, des Poutines, des Orbanes dans les semaines qui viennent ? 2027, ce n'est vraiment pas le sujet. Merci Raphaël Glucksmann d'avoir été l'invité de France Inter ce matin. A suivre la revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada